Malgré 39 milliards de dollars de nouvelles dépenses, la ministre des Finances réussit à respecter son objectif de ne pas faire grimper le déficit. Il atteindra comme prévu 40 milliards l'an dernier et diminuera graduellement pour atteindre 20 milliards d'ici cinq ans. Une chance équitable pour chaque génération. Pour y arriver, le gouvernement fédéral cible notamment le portefeuille des plus fortunés en augmentant l'impôt sur le gain en capital. Pour les Canadiens et les sociétés qui font des gains de plus de 250 000 $ grâce, par exemple, à la vente d'actions ou d'immeubles, le taux d'inclusion passera de 50 % aux deux tiers dès le 25 juin. Le gain en capital issu de la vente d'une résidence principale ne sera pas imposé. La mesure rapportera 19 milliards de dollars sur cinq ans dans les coffres de l'État. Les fumeurs aussi devront payer plus cher. La taxe sur le tabac augmente de 4 $ la cartouche dès minuit et Ottawa impose aussi une taxe de 12 % sur les produits du vapotage et fait des mesures. Un milliard et demi de plus dans les coffres de l'État. Nous sommes arrivés à un moment charnière pour les milléniaux et la génération Z. Devant les préoccupations des jeunes face à la crise du logement, Ottawa va investir 8 milliards et demi sur cinq ans afin de construire presque 4 millions de nouveaux logements d'ici sept ans. Le gouvernement fédéral mise notamment sur son portefeuille de terrains et d'édifices publics sous-utilisés, comme ceux de Postes Canada et de la Défense nationale. Ottawa songe aussi à pénaliser les propriétaires de terrains vacants en zone résidentielle avec une nouvelle taxe pour encourager la construction de logements. Pour contrer les critiques de son adversaire Pierre Poilièvre, les libéraux vont investir 1,3 milliard sur quatre ans pour lutter contre l'itinérance et le campement urbain et un milliard sur trois ans pour loger temporairement les demandeurs d'asile. Nous avons apporté des améliorations transformatrices au filet de sécurité sociale du Canada. Pour donner un coup de pouce aux plus vulnérables, Ottawa va créer une nouvelle prestation canadienne pour les personnes handicapées, 6 milliards sur six ans, afin de compléter les programmes provinciaux déjà existants. Pour les jeunes, 1 milliard pour bonifier les bourses et les prêts étudiants sans intérêt. Ottawa souhaite aussi protéger les Canadiens contre les frais bancaires excessifs, en plafonnant à 10 $ les pénalités pour insuffisance de fonds. Le coût du nouveau régime national d'assurance médicaments est maintenant connu, 1,5 milliard sur cinq ans pour le diabète et les contraceptifs. Pour stimuler l'économie de demain, le gouvernement investit 7 milliards sur cinq ans pour l'innovation, dont 3,5 milliards pour l'intelligence artificielle. Les PME de moins de 500 employés recevront une nouvelle remise sur le carbone sous forme de crédit d'impôt remboursable qui coûtera 2,5 milliards. Les libéraux espèrent que toutes ces dépenses-là vont convaincre la population qu'ils gèrent bien, qu'ils sont attentifs à la classe moyenne, etc. La question, est-ce que ça va être réalisé? Coincée entre les demandes de son partenaire néo-démocrate et la nécessité de mieux contrôler les dépenses, Chrystia Freeland semble avoir reporté les décisions difficiles à plus tard, peut-être même après les prochaines élections. Ici Christian Noël, Radio-Canada, Ottawa.